Demain, à 10h30, déclaration de député. Député de London North Centre, le gouvernement a dit en chambre qu'il n'y aura pas pause ou délai pour les conseils scolaires de Thames Valley. Les parents et les conseils scolaires attendent les fonds pour réparer leurs écoles. Les élèves dépendent de ces investissements pour s'attaquer à la surcapacité dans les écoles. Il y a 13 annexes dans le stationnement. Trois élèves doivent partager des salles de bain et la salle de bain des garçons a seulement deux possibilités. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Les élèves méritent davantage. En vertu de la nouvelle conception, il y aura un gym plus important et tenir des événements sportifs. Les élèves et les parents méritent un endroit pour se réunir et célébrer leur succès académique et sportif. Le financement de l'élargissement permettra de le réaliser. La conception est faite. On attend le gouvernement d'agir et ne pas de revoir un processus. La construction pourrait retarder une autre année. Il a dû attendre sous les libéraux. Assez, c'est assez. Le gouvernement doit intervenir et utiliser ces fonds pour que les élèves de London aient l'école qu'ils méritent. Merci. Député de Paris-Saint-Maskoka, je voudrais célébrer les réalisations du Centre de santé. Le Centre de santé a reçu une accréditation avec des normes exemplaires. La seconde fois de suite, l'accréditation et ses critères évaluent les pratiques exemplaires concernant la santé. Ce centre de santé est conforme aux pratiques des critères demandés et en conformité avec plusieurs normes d'accréditation. Le PDG a accepté l'accréditation et c'est grâce à leur équipe pour améliorer la qualité et la prestation de services dans ce centre de santé. Et ce centre a toujours été un endroit pour la compassion et leur installation et leur centre. Et ainsi que six infirmières et praticiennes dispensent des services nécessaires et offrent des programmes de santé tout en étant reconnus par un centre dans les budgets. Je voudrais féliciter l'accréditation Canada pour maintenir des soins de qualité dans ma circonscription et je voudrais remercier tous et chacun qui ont permis la réalisation de ce programme, y compris les administrateurs, le personnel et les premiers intervenants. Merci. Déclaration des députés Al-Ghomar Mané-Toulin, je voudrais reconnaître le travail du médecin qui a reçu le titre de médecin de famille au Canada. Il travaille dans des situations difficiles et ils doivent faire preuve de compétence personnelle et professionnelle pour offrir des soins de santé. D'autres amis, M. Cooper, c'est une personne très compétente et pendant sa carrière, il a fait preuve de compétence et de connaissance. Il est maintenant quelqu'un qui est reconnu et sait très bien ce qu'il fait quand il le fait, quelle que soit la situation du médecin maîtris. Il est excellent et il a servi sa collectivité depuis longtemps. Il est collégial avec ses collègues et les collectivités. Il pratique également ce qu'il enseigne. Il mérite cette récompense. Il a participé à des activités de formation également en tant que phénicien. Paul a pratiqué à peu près tout. C'était très bien. Le médecin a servi sur cette île et a servi en tant que modèle pour l'école de médecine et pour les médecins. Et ses intérêts dans le sport et en médecine ont été un avantage pour le secteur musculo-sculétal. Il mérite tous les bravos qu'on peut lui décerner. Merci. Député de Marcom Unionville, merci. Dimanche dernier, j'ai participé à un événement Marché dans ses sauliers organisé par le groupe Green Yellow House. Il y a eu plusieurs événements, des personnes qui ont marché ensemble, comme sur des stiltos, par exemple, pour faire la preuve de leur solidarité avec les victimes de violences familiales. Cette forme d'abus est très courante dans nos collectivités et ce ne sont pas toutes les victimes qui demandent de l'aide. Ce type d'événement vise à sensibiliser à ce phénomène qui peut aider les enfants et les femmes pendant cet abus de dénoncés qui les battent. Notre gouvernement a prouvé à la population de l'Ontario qu'on se préoccupe de la condition féminine, car nous voulons atténuer la gravité de ces problèmes. Récemment, notre gouvernement a investi 11,5 millions pour appuyer les refuges pour femmes et un comité de consultation pour lutter contre la violence envers les femmes, pour aider les femmes et les enfants pour trouver des mesures concrètes pour régler ce problème. Et nous recueillons des boîtes de chaussures pour en appuyer cette initiative, M. le Président. Déclaration de député. Député de Brampton Centre. Hier soir, j'ai participé à une réunion à une table ronde organisée par un groupe de lutte contre la probauté et le directeur d'une banque alimentaire, c'est la seule banque alimentaire disponible à Brampton. Un grand nombre de personnes sont préoccupées des coupes faites aux programmes sociaux et les mêmes services sur lesquels les gens dépendent. Un homme est venu me parler parce qu'il n'est pas en mesure d'acheter de nouvelles chaussures et qu'il m'a demandé de soulever cette inquiétude. Et qu'il m'a demandé que je demande au premier ministre qu'il marche dans ses souliers à l'avenir. Nous avons vu une augmentation de l'usage des banques alimentaires. Il dispense des services à presque 3 500 personnes à la ville de Brampton, un nombre extraordinaire. Et avec la venue des fêtes, peu importe où vous êtes dans la province, trouvez une banque alimentaire et comment vous pouvez organiser une collecte de fonds ou d'articles ou de produits non périssables pour que les gens, tous et chacun, puissent avoir un excellent congé de fin d'année. Ottawa-Sud, merci. Je voudrais dire quelques mots concernant Mike Forley, qui est un député, pardon, qui a été membre de la collectivité d'hockey. Il était un fils, un excellent mari, père et grand-père. Mike a consacré sa vie au hockey en tant que coach et partisan. Il était membre de l'équipement des sénateurs d'Ottawa. Il a coaché ses filles, ses petites filles. Il continuait de jouer au hockey le dimanche matin. Mike et moi, nous étions amis lorsqu'on était jeunes. Nous avons passé d'excentes étés ensemble. Même si je ne l'avais pas vu au cours des quatre dernières décennies, je sais qu'il était le genre de personne qui aidait tout le monde. À sa mère, à sa fille, à son frère, à sa fille et ses petits-enfants, à Tessa et Hannah, et à la grande famille des sénateurs d'Ottawa. Il est le genre de personne qu'on souhaite être généreux, amoureux, même si je ne l'ai pas vu depuis les quatre dernières décennies. Je suis très fier de l'avoir connu. Au nom de la famille de Mike, c'était dans les journaux. On devrait dire bonjour à tous ceux qu'on rencontre, même si vous n'avez pas le temps de leur parler. Dites simplement bonjour. Saluez cette personne. C'est ce qu'il aimait faire. Déclaration des députés. Durham, merci. Je prends la parole aujourd'hui pour appuyer l'hôpital et le programme d'élargissement. L'hôpital de Bowmanville a besoin de rénovation et de mise à niveau. Les premiers intervenants font face à des défis au jour le jour pour répondre à la demande. Durham est l'une des régions en plus forte croissance à l'Ontario et cet hôpital a eu sa dernière élargissement il y a 30 ans. Une des priorités que nous avons dites au cours de la campagne, c'est de mettre fin à la médecine de couloir. Et afin d'y mettre fin, nous devons remplacer cet hôpital qui devient chose du passé, mais comme étant dépendre de ces services dispensés par l'hôpital communautaire dans les années à venir pour s'assurer que les services existent le cas échéant. Je serai toujours un porte-parole de cet hôpital auprès du ministre de la Santé et des Soins de longue durée pour approuver le processus de cet nouvel hôpital. Nous voudrons remercier les officiels et le personnel pour mettre fin à la médecine de corridor à Bowmanville et dans la province. Je reconnais les efforts consacrés par la fondation de cet hôpital visant à recueillir des fonds ensemble avec les municipalités de Clarington. Ce projet sera une réalité. Merci. Déclaration de député. Député de Timiskaming-Cockridge, vendredi soir, j'ai participé à une célébration de Noël. Eau en couleur et la lumière font partie de cette saison. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous, la lumière la plus importante, c'est l'étoile de Bethléem. On connaît l'histoire, comment les trois sages ont suivi l'étoile pour trouver l'enfant Jésus. Et les hommes sages ont visité le roi Hérode. Ils ont raconté l'histoire de l'enfant Jésus. Il est devenu jaloux et envieux. Et le roi Aride a fait tout en son pouvoir pour éliminer les premiers-nés de chaque famille, une menace pour son royaume. Et Marie et Joseph et l'enfant Jésus ont dû franchir la frontière pour aller en Égypte. Et à ce moment-là, l'enfant Jésus était un chercheur, un demandeur d'asile. Et nous, les chrétiens, et dans d'autres confessions, on doit réaliser qu'en ce moment de l'année, nous devons être la lumière de la miséricorde et de la compassion. Pourquoi? Parce que la population, les personnes sur lesquelles notre foi s'appuie, avaient besoin d'aide et il a reçu de l'aide. Il faut s'en souvenir. Joyeux Noël. Député de Brampton, merci, M. le Président. Je voudrais souligner les réalisations faites par les clubs des garçons et des filles de Peel, qui est situé dans ma circonscription, ont reçu un crédit de trois ans, plus de 600 000 $ de la fondation du Trillium. Et l'accent de cette collecte de fonds vise à renforcer les familles et les liens entre les parents, les enfants et la collectivité locale. C'est réalisé par des ateliers de l'activité physique, des groupes de soutien, des groupes sociaux, des clubs de couture, de jardinage ou autres initiatives locales. Les programmes mettent l'accent pour aider les familles et les jeunes et dans deux quartiers à faible revenu. Je suis heureux d'annoncer qu'ils pourront élargir. Ils pourront également se trouver dans deux autres endroits. Ce club donne des programmes aux jeunes dans nos collectivités depuis des années. Je suis heureux de voir que la Fondation du Trillium appuie ses organismes communautaires et les activités qu'ils font dans la région. Je voudrais remercier la Fondation du Trillium pour reconnaître l'importance de ces clubs de garçons et de filles, pour leur contribution à la collectivité, pour faciliter la vie des familles et des entreprises. Et nous allons continuer à tenir notre promesse. Merci. M. le Président, je voudrais profiter de l'occasion de parler du défilé de Noël qui a eu lieu dans ma circonscription. C'est la deuxième défilée aux Parades de Noël dans ma circonscription. Cette parade célèbre Noël. Une initiative très présentée, rendue possible par des organismes locaux. J'ai eu le plaisir de marcher dans la parade avec mes cométants et en donnant de la joie autour de nous. Et c'était bien de voir le sourire sur les visages. C'est un plaisir pour moi de voir le sourire sur les visages des enfants lorsqu'ils ont vu le Père Noël et qu'on leur a donné des petites cannes en bonbons. Il y avait 30 000 personnes qui ont participé des groupes, des chars allégorites, soit 1 000 personnes et des bénévoles. Je voudrais remercier tous les organisateurs et les bénévoles pour le travail qu'ils ont fait pour organiser cette parade. Je voudrais remercier M. Saga et je voudrais leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Merci.